Monsieur le maire, Didier, je vais te laisser la parole pour présenter le rapport de gestion 2019. Merci Jean-Marie. Bonjour à toutes et à tous. Après les lettres, je vais vous parler des chiffres. J'espère que vous allez pouvoir digérer cette présentation. Je vous rappelle qu'avec la convocation, vous disposiez, et vous disposez toujours d'ailleurs, c'est toujours accessible bien sûr, que vous disposez du rapport de gestion de l'exercice 2019 qui vous a été transmis, ainsi que du rapport du commissaire au compte. Voilà, donc, premier point qui me paraît important de rappeler, c'est cet organigramme qui souligne les différentes composantes de la SOS. La SOS, c'est bien sûr toutes ses activités au sein de la communauté. Ce sont aussi trois filiales qui sont mentionnées sur ce slide. Trois filiales, si je les prends dans l'ordre d'ancienneté. Club IENA, qui est la plus ancienne, qui est détenue par la SOS à 90%. Les 10% restants, c'est Sodexo, Sport et Loisirs. Arts et Métiers Multimédia, dont Thierry Lucotte est ici présent et président d'Arts et Métiers Multimédia, qui s'occupent bien sûr de toutes ces activités que nous connaissons, notamment la revue, enfin le magazine, l'annuaire et la Web TV. Et puis Arts et Métiers Accélération, plus récentes, qui œuvrent dans le domaine de l'accélération des start-up. Les activités de la SOS, en dehors de cela, ce sont des activités qui peuvent avoir un caractère lucratif, par exemple le clénam ou les groupes professionnels, et un caractère non lucratif, au sens fiscal du terme, toutes les autres activités. Donc c'est ce que vous trouvez dans ce rectangle en pointillé, sachant que par ailleurs, nous avons des groupes et promos sous égide. Je rappelle que les groupes et promotions peuvent être sous égide de la SOS, donc bénéficier d'un certain nombre de services de la SOS, notamment d'une couverture d'assurance de leurs activités, d'outils de gestion associés et bancaires. Ça sécurise leurs responsables et ça les sécurise dans l'organisation d'un certain nombre d'activités. Donc je ne peux qu'inciter d'ailleurs les promos et groupes qui ne sont pas encore sous égide à l'envisager. Je vais donc me concentrer sur les activités propres à la SOS, celles qui sont mentionnées dans le rectangle sur le graphique, sachant que nos comptes prennent malgré tout en compte les groupes et promos sous égide. Juste avant, peut-être aussi un complément, je voudrais souligner que les comptes, ce sont des chiffres, c'est de l'argent, mais ça ne prend pas en compte l'investissement des plus de 3000 bénévoles de notre communauté. Cet investissement, qu'il soit dans les groupes territoriaux, les groupes professionnels, les différentes structures de notre association, les promos, cet investissement est très conséquent. 3000 camarades au moins qui s'investissent, parfois leurs conjoints, et ça représente, en première estimation, de l'ordre de 30 000 jours d'investissement personnel. C'est donc très conséquent, ça ne l'appairait pas dans les chiffres, mais il faut rappeler que sans cela, la SOS n'existe pas. Concernant l'exercice 2019, donc, vous aviez voté un budget fin 2018 qui prenait en compte un certain nombre d'orientations, notamment une trajectoire trisannuelle, comme le rappelait Corentin tout à l'heure. Il était difficilement envisageable de poursuivre avec un déficit d'exploitation aussi élevé. Ça revenait à consommer indirectement nos capitaux. Ça n'était pas acceptable et il a fallu travailler sur un certain nombre d'axes, notamment des économies de fonctionnement, d'une part, et d'autre part, des améliorations du côté de nos recettes. Nos économies de fonctionnement ont été engagées. Il y a eu aussi des priorités de données à certaines actions. Et puis, on a cherché, pour un certain nombre d'activités, à améliorer leur auto-financement, notamment des conférences ouvertes à l'extérieur, avec une participation extérieure. Des exemples de ce type sont nombreux. Et enfin, concernant les recettes, il y a eu l'augmentation des cotisations. Il faut se rappeler qu'elles étaient restées inchangées depuis 2012 en euros courants, c'est-à-dire que ça ne prenait même pas en compte l'inflation. Et par ailleurs, nous avions décidé tous ensemble de modifier le nombre d'annuités pour devenir membre à vie, pour passer des 41 annuités qui existaient jusqu'alors, à 42, etc., jusqu'à 45 ans. Donc, ça se fait avec un échelonnement d'une année par année. Concernant les chiffres eux-mêmes, c'est le tableau que vous avez sous les yeux. Ce tableau, il reprend la structure classique d'un compte de résultats d'entreprise. Donc, il y a d'abord tout un ensemble de charges et de produits d'exploitation qui traduisent l'activité courante de notre association. Et apparaissent ensuite dans la partie basse du tableau des points, enfin des postes qui concernent soit des résultats exceptionnels, c'est-à-dire des événements qui ne se reproduisent pas de façon récurrente, le résultat financier qui traduit finalement l'impact de l'économie sur nos placements, notamment. Et enfin, comme nous avons des activités lucratives, nous sommes mis à l'impôt, et donc il y a l'impôt sur les sociétés qui apparaît en dernière ligne. Ceci étant, comme je l'ai mentionné avant, les promos et groupes sous égide, naturellement, sont pris en compte au niveau global des comptes de la SOS. Pour qu'on en fasse une meilleure lecture des activités propres à la SOS, je les ai déduits, donc vous trouvez dans le résultat d'exploitation un premier chiffre, 718 000 euros de déficit d'exploitation en 2019, mais si j'en déduis la partie résultat des groupes et promos sous égide, on arrive à 873 000 euros de résultat d'exploitation, donc négatif. On constate déjà que par rapport à 2017, où on avait presque 2,2 millions de résultats négatifs, il y a eu effectivement une nette amélioration, comme l'a souligné Corentin, très justement, dans son intervention qui précédait. Si maintenant on regarde un peu dans les domaines d'action de la SOS, on s'appuie à ce moment-là sur ce qu'on appelle une vision analytique, bien sûr on retrouve les mêmes chiffres, en pied de tableau toujours, on peut constater que le réel 2019, qui est souligné avec une flèche, par rapport au budget 2019 qui est juste à côté, ce réel 2019 respecte très largement les objectifs qui étaient fixés au budget. Quand on voit la colonne réel moins budget, ce qui est encadré en rouge à droite, vous constatez que sur les principaux domaines d'activité de la SOS, il y a un écart qui est positif, c'est-à-dire qu'on a globalement moins dépensé que ce qui était prévu au budget. Et le seul point à souligner, mais qui a un impact extrêmement faible, c'est cet écart négatif sur projet et international. En fait, il s'agit tout simplement du congrès à Shanghai, la partie organisation du congrès uniquement, puisque les voyages et les hôtels étaient payés par les camarades qui s'inscrivaient au congrès, et ça n'entre pas dans ces comptes-là. Il s'agit de l'organisation matérielle du congrès sur place, où là, nous avons eu trois sponsors qui s'étaient engagés à porter un financement, qui se sont retirés en dernière minute, les autres ont respecté leur engagement, d'où ce solde négatif qui ne remet pas en cause, on constate, l'équilibre global de la SOS, et on constate aussi que globalement, sur ces domaines d'activité de la SOS, on a dépensé 200 000 euros de moins que ce qui était prévu au budget, c'est ce qui a encore amélioré le résultat d'exploitation que je mentionnais juste avant. En ce qui concerne les ressources, un premier point à souligner, c'est concernant les cotisations des membres, que vous trouvez en première ligne, l'effet de l'accroissement du montant de la cotisation, l'effet d'un travail extrêmement conséquent du groupe fidélisation, qui oeuvre dans le domaine de la communauté, en lien avec les groupes territoriaux, les délégués de promos, pour mobiliser nos camarades et les impliquer encore plus dans notre communauté. Tout cela s'est traduit par une augmentation du montant des cotisations versées, plus de 300 000 euros de plus, qu'en 2018, c'est très conséquent. Les versements volontaires, c'est ce qu'on appelait par le passé les dons, mais comme ça pouvait créer une confusion avec la fondation, on a changé l'appellation pour retenir la notion de versement volontaire maintenant. Donc là, les versements volontaires à la fois des membres à vie et aussi de l'ensemble des autres cotisants. Ces versements volontaires aussi sont en croissance par rapport à 2018. Donc globalement, 334 000 euros de plus qu'en 2018 sur les cotisations et versements volontaires, il faut rappeler que c'est le moyen ou le carburant indispensable à la sauce. Sans ces cotisations, sans ces versements volontaires, nous n'irions pas loin, nous ne pourrions pas mener les actions. Et puis, dans la partie basse du tableau, vous trouvez deux postes qui, eux, sont des postes que j'évoquais comme non récurrents juste avant. bien sûr, les produits exceptionnels et les impôts que l'on verse. Donc là, on voit que le résultat net entre les produits exceptionnels qui étaient positifs et l'imposition qui est venue, ce résultat est quasi nul. Il est à 5 000 euros, c'est quasi insignifiant. Et des produits financiers qui sont apparemment en très forte croissance, évidemment. Enfin, plus qu'apparemment. Mais ça, ça traduit l'évolution entre 2018 et 2019 des cours, des actions, des placements que l'on peut avoir. Et donc, c'est indépendant de l'action propre à la sauce. Je rappelle que quand je mentionne dans ce tableau les cotisations des membres, ce sont les montants, c'est un montant net incluant les frais de recouvrement. Donc, c'est assez logiquement un petit peu en dessous du montant qu'on a perçu. Les frais de recouvrement s'imposent à chaque fois. Alors, j'en viens maintenant au nombre de cotisants que j'ai mentionné juste avant. Vous trouvez là, sur ce graphique de courbe, celle des jeunes promos et celle des cotisants plein tarif. Toutes les deux sont en croissance, comme l'a souligné juste avant Corentin. Plus de 1 200 cotisants supplémentaires par rapport à l'an dernier. C'est une progression considérable. C'est le résultat vraiment de la mobilisation de nos camarades sur le terrain. par le fait d'abord de mobiliser les jeunes promos, les camarades qui sortent de l'école pour qu'ils s'impliquent et qu'ils participent à la sauce. Et puis, des relances faites auprès de camarades qui peuvent avoir tendance à se détacher un petit peu de nos activités. Donc, tout ça a produit ces effets. Vous le voyez largement en nombre. C'est quand même très conséquent en croissance. Alors, les cotisations en elles-mêmes, en dehors des frais de recouvrement que j'avais mentionnés tout à l'heure, si on prend les montants bruts, il y a plusieurs grandes enveloppes. Bien sûr, les arriérés, pour commencer, c'est-à-dire les camarades qui ont pris du retard dans leurs cotisations et qui se sont remobilisés pour s'impliquer dans la communauté. Et vous pouvez voir qu'il y a eu un effet assez fort de l'action de l'équipe fidélisation puisqu'on a eu un doublement du montant des arriérés versés à la sauce. Les jeunes promos, les membres actifs, on a une croissance qui est le double effet à la fois d'évolution du barème pour les pleins tarifs. Les jeunes promos, on n'avait pas bougé. Et puis, le nombre de cotisants et enfin, les membres associés qui participent aussi à la vie de la communauté. Donc, 300 000 euros de plus de recettes supplémentaires, ce sont autant de moyens qui permettent de développer nos actions. Et bien sûr, pour 2020, je vous incite à vous mobiliser à poursuivre cette dynamique. Concernant les ressources, il y a l'effet des produits financiers dans l'ensemble de nos actions. Les produits financiers, ils résultent des donations, des lègues que nous avons reçues de nos camarades par le passé et qui continuent d'ailleurs, on continue d'en recevoir. Notamment, Louis Magne nous avait fait plusieurs donations très conséquentes dont une partie a été placée et il restait encore une partie en titre que l'on détient chez Schlumberger. Là, le cours s'était effondré sensiblement en 2018. on avait à l'époque passé une provision pour la dépréciation, remonté un peu en 2019. Malheureusement, 2020, avec le Covid, là, pour le coup, le cours s'est sérieusement rabattu. Comme vous pouvez le voir, j'ai indiqué la valeur en mai 2020. On reste patient sur ces titres, on les garde et dans la durée, on retrouvera certainement une opportunité pour pouvoir les valoriser et placer l'argent correspondant. Concernant les fonds communs de placement, on a deux fonds communs de placement sur lesquels on a positionné ces deux nations et l'AIG des années passées. C'est géré par la Banque Saint-Olive. Ce qu'il faut noter, c'est qu'on enregistre une croissance continue depuis leur mise en place du temps de l'équipe de Gilbert Lacour en 2013. Une croissance continue, bien sûr, des soubresauts qui sont ceux de la vie économique. 2018, on voit le pic, mais pic inversé, plutôt le fossé qu'on avait enregistré fin 2018. 2019 s'est très bien comporté, on était largement remonté. Le début 2020, évidemment, la bourse s'est effondrée au niveau mondial. Ceci étant, l'AS qu'on a enregistré est très inférieure, très très inférieure à la baisse du CAC 40 ou à d'autres indices boursiers, ce qui montre que la Banque Saint-Olive qui gère ses placements le fait avec beaucoup d'agilité. et beaucoup de pertinence. Donc, ça sécurise, je dirais globalement, nos placements et c'est en train de remonter actuellement. Voilà. Alors, quand on arrive à cette trajectoire pluriannue dont je vais parler au début de mon intervention, vous trouvez rappelé le résultat d'exploitation hors groupe sous Égide en Touchebourg. Donc, les années passées, on était sur un résultat qui était très largement déficitaire. une amélioration à fin 2018 puis à fin 2019. Notre trajectoire prévoit pour 2020 à 2021, à 2022 une poursuite de la réduction de ce déficit d'exploitation. L'écart que vous pouvez constater entre 2019 et 2020 peut vous surprendre. Vous pouvez vous dire mais 2020, on n'a pas été très ambitieux. En pratique, il faut se rappeler quand même que 2019, dans le budget, on s'attendait à 200 000 euros de plus de déficit d'exploitation. Quand on a construit le budget, on était plutôt sur un peu plus un million au déficit d'exploitation. On maîtrisait nos dépenses et ça a permis de le réduire. En 2020, bien sûr, on poursuit l'effort pour maîtriser ce déficit d'exploitation. Donc, voilà un petit peu pour l'aperçu des comptes. Je ne suis pas entré dans le détail de chacune des actions liées à la communauté, à la formation industrie, projet et action internationale. Vous les avez dans le rapport de gestion. Je ne veux pas faire trop durer cette intervention. Je rappelle que, bien sûr, vous disposez du bilan et du compte de résultat de la SOS. Ce sont des documents qui étaient joints à la convocation que vous aviez reçu et vous pouvez tous les télécharger et on va les mettre sur le site SOS de façon à ce que vous puissiez les consulter pendant la durée. Le résultat global incluant, bien sûr, les groupes sous égile puisque c'est les comptes officiels et globaux de la SOS. Ce résultat, on va le reporter, enfin, il se reporte dans le bilan, toujours côté passif et on va l'affecter au report à nouveau. Cette affectation au report à nouveau, c'est une décision de l'Assemblée générale. Elle est, je dirais, quasi automatique depuis de nombreuses années. Le commissaire aux comptes nous a demandé de le préciser pour ne pas oublier cette formalité. Voilà, donc, ce report, à nouveau, va augmenter puisqu'on a un résultat positif fin 2019. Alors, quand même, un mot sur l'impact du Covid-19. Dans le rapport de gestion, vous avez d'ailleurs un paragraphe sur ce thème. Ça nous a été demandé cette année par les commissaires aux comptes. Ça s'impose dans toutes les sociétés. C'est-à-dire, on présente des comptes. Il faut savoir, il doit être sincère, bien sûr, à la fin de l'exercice, mais l'effet de cette crise majeure au niveau international peut altérer cette présentation des comptes. Et donc, ça impose qu'on l'évoque dans le rapport de gestion, ce qui a été fait. Et là, je le résume aussi pour vous en disant, côté dépenses, Corentin l'a évoqué tout à l'heure, on a apporté un soutien. Vous l'aviez vu dans des newsletters, vous aviez été sollicité un soutien, notamment à la Croix-Rouge et à une opération d'approvisionnement de masques. Ça a mobilisé 40 000 euros. Ça, c'est une dépense réelle. Une dépense possible à venir, c'est peut-être des besoins d'un certain nombre de nos camarades, très sensiblement supérieurs au budget. Pour l'instant, on n'a pas de signes particuliers dans l'année, mais c'est possible. Voilà, donc, je l'ai mentionné. du côté des dépenses en plus, des dépenses en moins, il y a un certain nombre de dépenses possibles en moins. D'abord, le fait d'avoir une partie de nos salariés en chômage partiel atténue de la charge salariale, environ 100 000 euros. Et on aura, bien sûr, un effet qu'on n'a pas pu comptabiliser aujourd'hui, qui est celui de la réduction de l'ensemble des déplacements et réceptions dans cette période. Je pense qu'on aura un ordre de grandeur très significatif dans ce domaine. Voilà, donc une minoration assez forte des dépenses. Du côté des ressources, pas de ressources supplémentaires attendues, plutôt deux baisses qui touchent aux produits financiers. D'abord, les titres Schlumberger. Schlumberger, compte tenu de la crise, annonce une réduction du dividende qui nous a chacun de l'environ 200 000 euros. Donc, il réduit trois quarts ce dividende en 2020. Et puis, on aura certainement réajusté les provisions comptables sur nos placements en fin d'année, mais on va patienter. Je pense que les choses vont remonter. Mais voilà, on vit depuis plusieurs années la vie économique par ces placements. qui vont venir à l'Assemblée générale pour lire son rapport. Je vous épargne cette lecture. Bon, lui-même, compte tenu du contexte, m'a indiqué ce qu'il va venir. Ceci étant, ce rapport, vous en disposez avec la convocation. J'ai reporté là, sur ce slide, simplement la conclusion de l'analyse du commissaire aux comptes qui apporte la SOS. Vous avez aussi le rapport spécial qui prête des conventions entre la SOS et ses filiales où là aussi, il n'y a pas de souci de rencontrer. Donc, le commissaire aux comptes approuve les comptes de la SOS tels qui vous ont été présentés. Voilà, si vous avez des questions, je peux y répondre maintenant, malgré toutes les interruptions. Alors, Thierry ? Alors, il y a une question que je t'avais promise pour tout à l'heure. Oui. Donc, il y a une question qui est posée par François Carbonel de la Bordeaux 177 qui pouvait soit être dans le cadre du compte rendu du PV et de l'approbation du PV, mais j'ai préféré tout le garder. Je vous lis la question. Je lis dans le PV la phrase suivante. Marc Rumeau pose la question d'une réduction de la durée de cotisation réduite des JP à mettre en perspective avec la contribution des membres à vie votés plus tôt. Joël Lampereur pense que ce point mérite d'être approfondi, mais répond que les différents seuils de cotisation des membres JP ont été augmentés dans ce sens. Qu'est-ce que voulait Marc Rumeau ? Que les JP soient plus vite appelés à cotiser à taux plein et qu'on allonge la durée de progression ? Je trouve que les augmentations subies par les JP sont déjà salées et de nature à accélérer la perte d'adhérents. Didier et éventuellement Joël Lampereur qui sera en ligne tout à l'heure pour répondre à des questions si éventuellement Joël veut compléter tout à l'heure. Je soumets la question. sur le montant des cotisations des JP il y a eu une mise en place de quatre niveaux de cotisation enfin trois niveaux intermédiaires avant le plein tarif le tout sur les petites premières années. Il y a effectivement un réajustement qui était décidé de ces contributions. Modifier cela tout est envisageable bien sûr. L'important est de tenir compte je dirais d'un juste équilibre par rapport à la mobilisation à leurs propres moyens et à la croissance de leurs moyens. Je note en tout cas qu'à ce stade nos camarades jeunes promos on l'a vu par la courbe du nombre de cotisants se mobilisent pour la sauce et je souhaite d'abord que ce soit ça. C'est-à-dire que le volet financier c'est toujours important mais le cœur de notre activité c'est la mobilisation de nos camarades. Donc il faut veiller effectivement comme le souligne ce camarade il faut veiller à leur implication et ne pas les décourager. On verra tout à l'heure je pense que Joël Lempereur pourra éventuellement commenter de son côté. Mais il n'y a entre guillemets il n'y a pas que l'argent dans la sauce. La sauce c'est d'abord une vie de notre communauté une implication des camarades. Les moyens que l'on met en œuvre c'est un plus. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, pas d'autres questions. Voilà. Donc là j'ai donc la résolution numéro 3 en application de l'article 5 des statuts l'Assemblée Générale après avoir pris connaissance du rapport de gestion 2019 puis entendu le rapport du commissaire aux comptes approuve les comptes de l'exercice 2019 tels qu'ils lui ont été présentés. Bien sûr le vote se fait toujours comme je l'ai évoqué tout à l'heure par le biais du site d'élection et donc les votes seront fermés à partir de 14h. Donc si vous n'avez pas voté vous pouvez le faire. Donc je vais de nouveau continuer à laisser la parole à Didier pour vous présenter le changement de commissaire aux comptes. Voilà. Merci. Voilà. Donc un commissaire aux comptes c'est bien sûr une obligation légale et comme dans les structures d'abord les sociétés commerciales mais aussi dans les associations en général il a un mandat qui est toujours de 6 ans donc notre commissaire aux comptes actuel termine son mandat avec la certification des comptes 2019 donc il s'agit de nommer un commissaire aux comptes pour une nouvelle période de 6 ans c'est important c'est important d'avoir un commissaire aux comptes parce que c'est quelqu'un qui va vérifier l'ensemble des actes comptables s'assurer de leur solidité et pouvoir certifier dans le cas d'une entreprise aux actionnaires mais dans le cas de notre association à vous sociétaires vous certifiez que ces comptes sont sincères sont véritables ils restent en sérieux il y a en gros que vous pouvez faire confiance à ces comptes pour mémoire on a aussi un expert comptable qui cet expert comptable nous appuie pour la tenue de la comptabilité par le passé c'était essentiellement pour la sous-traitance de la paix des salariés de la SOS et depuis l'an dernier nous l'avons mobilisé à la fois pour s'assurer j'irais au quotidien de la qualité de nos comptes et puis aussi pour établir ce que j'ai mis sur le slide ce qu'on appelle les comptes combinés c'est-à-dire la SOS avec ses filiales documents que vous pourrez consulter sur le site de la SOS je rappelle le déroulé de la mission du commissaire au compte il y a un déroulé un cycle annuel qui commence d'abord par une revue un petit peu des modes de fonctionnement des procédures de la qualité du système d'information sur lequel on s'appuie ça c'est pour identifier d'éventuels risques sur lesquels il faudra focaliser soit des actions soit des contrôles il y a ensuite bien sûr en période d'arrêter des comptes un contrôle détaillé des comptes c'est ce qu'on appelle de l'audit suite à cela ils vont établir une synthèse de la mission et donner ce qu'on appelle l'opinion sur les comptes c'est le document que j'ai évoqué précédemment pour les comptes 2019 ça c'est un cycle classique de mission de commissariat au compte pour renouveler le commissaire au compte on a commencé par appliquer les procédures de la sauce c'est à dire mettre en concurrence et c'est normal on a consulté dix cabinets quatre grands cabinets entre guillemets et puis six cabinets de taille intermédiaire avec un certain nombre de critères pour le choix qu'on souhaitait faire qui sont bien sûr la connaissance du milieu associatif on n'est pas une entreprise commerciale donc on a des particularités s'assurer aussi que les intervenants qu'on nous proposait avaient des profils qui nous paraissaient corrects on a pris en compte aussi le temps consacré aux étapes de la mission parce que je dirais si le temps est trop court on peut estimer que c'est un peu juste pour qu'ils voient bien les choses et il s'agit que ce travail soit mené et soit complet et dernier aspect le prix pour le dépouillement des offres nous avions une petite commission de dépouillement c'est conforme à la procédure de passation des marchés ou des achats à la sauce donc dans le document qui était joint à la convocation ça a été un peu plus détaillé et je ne vais pas le reprendre mais voilà j'en viens à la conclusion de ce document que vous avez pu lire tenu des critères que j'ai évoqué précédemment on propose à l'assemblée générale de nommer comme commissaire au compte pour la période 2020 à 2025 inclus c'est-à-dire que la mission de ce commissaire au compte se terminera en 2026 à l'assemblée générale de printemps 2026 le cabinet Gérard Creatis et qui est représenté par monsieur Thibault David expert comptable commissaire au compte et associé je précise à ce titre que précédemment la SOS avait nommé un commissaire au compte suppléant qui n'est jamais intervenu cette suppléance elle est imposée quand un commissaire au compte un commissaire au compte nommé est une personne isolée quand il s'agit d'un cabinet où il y a plusieurs commissaires au compte la suppléance est faite en interne donc là on n'a pas besoin de nommer un suppléant puisque ce cabinet est de taille significative et permet d'assurer cette suppléance si besoin le coût est de 12 350 euros hors taxes pour information les propositions allaient de 10 000 à 26 000 euros et 26 000 euros c'était surtout le tarif de base qui nous paraissait très élevé ce n'était pas forcément la durée d'intervention voilà donc on propose à l'Assemblée générale de nommer ce commissaire au compte et bien sûr s'il y a des questions avant cette nomination il n'y a pas de questions sur ce point par contre il y a une question qui est arrivée concernant le point précédent oui donc on peut peut-être finir ce point là et revenir après sur la question concernant le budget qu'on voulait on peut le faire maintenant oui on peut le faire maintenant très bien donc c'est une question de Jean-Jacques Durand donc en G75 pardon excusez-moi il est dit que le déficit d'exploitation 873 k euros par rapport à un objectif de 500 k euros est dû à des charges qui sont naturellement autofinancées soit par les versements volontaires fléchés en trade soit par les donations ou lègues reçues dans ce but par la sauce qui apparaissent en produit exceptionnel ou en l'absence sont prélevés sur le capital question les produits exceptionnels de 2019 étant de 45 357 euros et les lègues nulles au bilan est-ce que cela signifie que le reste est financé par de l'endettement 2 292 000 à 2 854 000 au bilan alors la question est précise oui oui la question est précise quand on a un déficit d'exploitation il peut s'équilibrer par des recettes exceptionnelles ou des produits financiers ça c'est très comptable je dirais et arriver à un solde positif ce qui est le cas cette année voilà ceci étant effectivement dans la trajectoire trisannuelle que j'ai évoqué tout à l'heure j'ai indiqué dans le rapport de gestion comme l'an dernier aussi lors du rapport de gestion du budget que lorsqu'on atteint à peu près 500 000 euros de déficit on est dans un seuil raisonnable ça peut surprendre 500 000 euros de déficit ça surprendre alors ça paraît raisonnable pourquoi c'est parce qu'on a reçu des donations et des lègues pour financer des actions de soutien d'entraide de soutien aux jeunes aux élèves et à l'entraide cet argent on ne peut pas l'injecter en exploitation il est placé actuellement et donc cet argent son but c'est de servir c'est comme ça que les camarades nous l'ont donné c'est pas pour faire un trésor de guerre qui va augmenter au fur et à mesure des années donc il est normal qu'on aille fonctionner de l'ordre de 500 000 euros sur ces placements chaque année soit sur la valeur de base du placement soit sur les intérêts que ça a dégagé c'est le principe donc quand on a besoin bien sûr de sortir de la trésorerie parce que l'exploitation se traduit toujours à la fin par de la trésorerie qui sort d'argent en cash et bien on va sortir de l'argent des placements au fur et à mesure de l'année en fonction de ses besoins 500 000 euros est raisonnable le fait d'avoir 800 000 euros de déficit d'exploitation c'est ce que j'ai rappelé tout à l'heure ça n'est pas ça il faut aller à 500 il faut rappeler il y a trois ans on était à 2 millions c'est-à-dire qu'on surconsommait de 2 millions donc on prenait sur le capital 2 millions dans l'année en gros donc pour l'instant on consomme encore un peu de ces placements financiers ou de ce capital au-delà de ce qui est légitime d'une certaine façon on ne pouvait pas tout couper et venir à 500 000 euros de déficit d'exploitation d'un coup il aurait fallu massacrer un petit peu nos comptes et nos actions et ça on n'a pas voulu déstabiliser la sauce mais on a fait enclencher des efforts qui se traduisent concrètement dans les comptes donc oui il y a encore 300 000 euros de trop en dépenses d'exploitation ou plus exactement 300 000 euros de recettes et de dépenses à ajuster mais on est sur la bonne pente je ne sais pas si j'ai bien répondu si c'est clair absolument est-ce qu'il y a d'autres questions sur le non non pas d'autres questions voilà